Et si cet été était l'occasion de vous immerger dans l'univers de Salvador Dali, le génie de la peinture est mort il y a 30 ans, occasion saisie par le Grimaldi Forum de Monaco pour lui consacrer une grande exposition, une centaine d'oeuvres, la plupart arrivant d'Espagne, retrace 60 ans de création. Bernard Perrano, Benoît Lotte. Il est certainement le peintre qui a le plus évolué tout au long de sa vie. Né à Figueras le 11 mai 1904, Salvador Dali est au départ un peintre classique. Mais très vite, il va s'inspirer des oeuvres de Jean Harpe et bien sûr de Juan Miró. Miró va même l'aider à découvrir le cercle des artistes parisiens, organiser sa rencontre avec Picasso. Et il va trouver dans l'abstraction ce qui va être un peu les prémices de son regard sur réalisme où finalement on part d'éléments réels pour plonger dans un paysage mental où les formes sont plus ou moins abstraites. Les années 30 vont marquer son évolution vers le surréalisme. Il met en oeuvre sa méthode paranoïaque critique. C'est également à cette période qu'il rencontre Gala, celle qui va devenir sa muse, son épouse. Dali va prendre le tournant de la Renaissance. Cette femme va véritablement inviter Dali à travailler ce rapport classicisme qui était vraiment une influence majeure dans l'oeuvre de Dali. Et dans ces périodes des années 40, au moment où il part en exil aux Etats-Unis, Dali va véritablement travailler le dessin, présenter des oeuvres influencées par Ingres. Les Etats-Unis vont le faire basculer dans le pop art. Dans les années 70, il innove encore dans une peinture tridimensionnelle. Il est en perpénuel renouvellement dans son iconographie. Et là, dans ses années 70, il s'intéresse particulièrement aux mathématiques, aux expériences scientifiques, à l'atome. Il avait été marqué dans les années 40 par Hiroshima. Et dans une déconstruction totale de son travail, dans l'image du double, du miroir. Le 23 janvier 1989, Savalto Dali meurt à Figueras. Il laisse une oeuvre immense et variée. Dali, une histoire de peinture, c'est à voir tout l'été au Grimaldi Forum de Monaco.